Mesdames et Messieurs, c'est la panique générale du côté de la France et dans tout le monde entier d'ailleurs. Une panique sans précédent ici concernant les Jeux Olympiques qui auront lieu le 27, qui vont débuter le 27 juillet 2024. Oui, M. Vladimir Poutine ne les laisse pas du tout dormir. Il les donne de l'insomnie totale. Vous savez, au sein de ces Jeux Olympiques, la France avait décidé que la Russie ne doit pas participer à ces Jeux Olympiques. Même leurs athlètes, même d'ailleurs, oui, non seulement la Russie, les Russes et même les athlètes. Et ils avaient mis un certain nombre de conditions pour les athlètes russes et les ressortissants russes qui aimeront se rendre du côté de Paris pour participer aux Jeux Olympiques. Vous comprenez ? Et donc, par rapport à cette situation, la Russie a une position négative. Et donc, comme Poutine, la Fédération de Russie, a une position négative, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, M. Vladimir Poutine leur donne de l'insomnie totale. Je dis totale. Et une grande panique est installée à ce moment dont je suis en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Oui, parce que beaucoup de gens sont déjà en train de dire qu'ils n'iront pas aux Jeux Olympiques. À cause d'eux, il y a deux facteurs ici qui regroupent le désordre total que la Russie, Vladimir Poutine, est en train de mettre sur la France, sur le territoire français concernant ces Jeux Olympiques. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils ne savent pas réellement si ça aura lieu. Donc, selon les informations, il y a encore, donc, le risque va encore se lever dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cette situation, la France, l'Occident est monté au créneau pour dénoncer, ici, les actions de la Russie qui sont en train de poser sur le territoire français. Mais on se pose la question. Comment Vladimir Poutine peut poser des actes sur le territoire français ? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager la vidéoconférence au maximum. Partager là dans tous les deux possibles. Poussez au maximum de cœurs et de j'aime, de cœurs et de pouces bleus pour sécuriser la vidéoconférence au maximum. Vous savez, on a beaucoup d'ennemis qui n'aiment pas lorsque nous réalisons des vidéoconférences. Donc, en poussant les cœurs, ça sécurise plus que jamais notre vidéoconférence. Voilà. Cliquez sur la flèche de partage juste en dessous là. Envoyez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Versez cette vidéo partout à travers le monde. Ça montre encore ici la preuve de puissance que Vladimir Poutine possède, même sans se déplacer, même sans faire quoi que ce soit état du côté russe. Il peut faire tout ce qu'il veut dans le monde. Ah oui, ça montre en lui un homme très puissant ici, sur cette terre. Chers dames, chers messieurs, laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Salut état d'urgence ». Bonjour état d'urgence, comment tu vas faire des cœurs en commentaire, des étoiles, des roses ? Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez même écrire une lettre de l'alphabet français et vous balancer. C'est votre page. Voilà. Et les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur « Suivre » en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Voilà. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube, dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum. Donc, chères dames, chers messieurs, chères des moiselles, c'est la panique totale. Oui. Une panique ici que le monde entier, tous ceux qui aimeront partir là-bas, sont en train de se poser des questions. Comment auront lieu ces Jeux olympiques ? Avec tout ce qui se passe sur le territoire français et qui est lié même d'ailleurs à ce conflit russo-ukrainien et à ce refus de l'Occident d'accueillir la Russie au sein de ces JO. Voilà. Selon les informations officielles, qui nous donne ces informations ? C'est le Microsoft. Voilà. C'est le Microsoft qui nous donne les informations. Ici, ils disent que le Microsoft a accusé la Russie de tenter de perturber les Jeux olympiques en France. Mais par quelle manière ? C'est ça qu'on veut savoir. Ils disent que la Russie intensifie sa campagne de désinformation malveillante contre la France. Le président Emmanuel Macron, le comité international olympique et les Jeux olympiques de Paris de 2024. Ils disent que la Russie complote depuis des décennies. Partagez au maximum. Partagez s'il vous plaît. La Russie complote depuis des décennies pour perturber les Jeux olympiques. Mais le Microsoft Trade, Intelligency Center, a découvert que cette tactique s'associe à l'intelligence artificielle. Oui. Partagez s'il vous plaît. Monsieur Vladimir Poutine utilise aussi l'intelligence artificielle pour perturber plus que jamais les JO. Ça, c'est le premier point. Vous comprenez ? On va aller en profondeur. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Nous allons aller en profondeur. Bon, l'intelligence artificielle pour mener des activités malveillantes qui pourraient s'intensifier à l'approche de la cérémonie d'ouverture de Paris en 2024. Ces opérations ont deux objectifs. Voilà les deux objectifs ici que je vais vous donner. Vous comprenez ? Donc, tenir, le premier objectif, c'est de tenir la réputation du communauté internationale des Olympiques et créer un environnement tendu avec d'éventuelles flambées de violences à Paris pendant les Jeux à indiquer la société dans son rapport. Donc, nous sommes en train d'observer réellement ce qui se passe. Vous comprenez ? Tous ces derniers jours, il y a cela deux jours, on a découvert des caisses tricolores. Oui, à côté de la tour Eiffel. Proche de la tour Eiffel. Des caisses tricolores. Comment ces caisses tricolores ont fait pour arriver là ? C'est une caisse tricolore avec les drapeaux français dessus. Vous comprenez ? Et il y a des actions de terreau-terau tous ces derniers temps du côté de Paris, du côté de l'Occident, du côté de la France. Des actions terreau-terau qui n'ont jamais eu lieu, même dans les années passées. Mais ces dernières années, plus précisément, au début de cette année, que tout a commencé, au début de cette année, on observe beaucoup des actions terreau-terau et dia-dia au sein de la France, qui se posent des questions. Est-ce que ça va marcher, ces JO ? Et, selon les informations, ils disent que ça va s'intensifier. Donc, ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc, ils tentent de dissimuler les erreurs des autorités françaises qui ne font pas un très bon travail d'organisation des Jeux. Depuis des décennies, pour la violence, pour pas besoin d'intervenir, la société française l'est déjà et le gouvernement actuel y contribue pour beaucoup par une lourde répression sur certains et un laisser-faire pour d'autres. Voilà. Pour certains et un laisser-faire pour d'autres. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ici, en fait, ce qui se passe réellement sur le territoire français. Il y a une panique qui règne, une panique sans précédent. Oui. M. Poutine ne les laisse pas du tout dormir. Dernièrement, on avait vu un convoi qui amenait des malfaiteurs du côté des quatre murs, mais on a vu un convoi qui était escorté avec des hommes du gouvernement, des hommes de sécurité, en fait, du gouvernement. Mais ce convoi avait été stoppé et ils ont libéré leur otage. On a vu des caisses tricolores à côté de la tour Eiffel, incessamment. On a vu ici, il y a des bijouteries qui sont prises du côté de la France. Oui, les bijouteries de valeur. On voit des choses. Vous comprenez ? Et il y a même, d'ailleurs, des drones qui survolent. Mais ils ne savent pas comment ces drones font pour survoler sur le territoire. Il y a beaucoup d'actions, en fait, qui sont mises sur pied. Et donc, par rapport à tous ces arguments-là, le monde, lorsque je dis le monde, c'est tous ceux-là qui veulent participer au JO, ils sont paniqués. Oui, ils sont paniqués par rapport à tout ce qui arrive du côté de la France. Et d'autres se posent des questions. S'ils vont partir là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'ils iront là-bas, qu'est-ce qui va réellement se passer ? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils paniquent. Vu tout ce qui se passe sur le territoire, ils ne savent pas comment faire. Donc, il n'y a pas une confiance, en fait. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, tout cela montre la puissance de Vladimir Poutine, malgré qu'il est en Russie, malgré qu'il se trouve sur son territoire, mais il continue de régner dans le monde. Alors, je pense que je vais devoir mettre fin à cette réalisation de cette vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Poussez à ses vécœurs et de pouces bleus pour la sécuriser. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Bonjour état du genre », « Salut état du genre », « Faites des cœurs », « Des étoiles », « Taggez des gens » en commentaire. Les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur « Suivre » en bleu juste en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501